le macbook pro a toujours été mon favori une machine capable de me suivre partout avec le meilleur de la technologie que propose apple et avec suffisamment de capacités pour créer tout et n'importe quoi enfin ça dépendait toujours de la puce jusque là pour créer confortablement je devais toujours opter pour le modèle avec une puce pro celui d'entrée de gamme mais avec les nouvelles puces m4 je crois plus que ce soit nécessaire et ça place ce macbook pro à 2399 euros dans une position intéressante vous regardez nightech c'est thomas ça fait deux semaines que j'utilise le macbook pro m4 pro et il faut que je vous raconte tout de suite après un mot de notre sponsor cette app pour exploiter à fond un macbook encore faut-il avoir les bonnes applications ce qui veut dire avoir une tonne d'abonnement aujourd'hui mais c'est là qu'intervient cette app cette app c'est une offre unique qui donne accès à tout un catalogue d'applications pour le mac et aussi pour l'iphone d'ailleurs il ya notre nook le petit utilitaire qui adapte la dynamic island à l'encoche du macbook je vous en avais déjà parlé c'est toujours un coup de coeur il ya clean my mac pour détecter éviter les malwares et libérer régulièrement quelques gigas de stockage quand même downy aussi pour télécharger des vidéos youtube je l'utilise tout le temps vide cap pour sous titrer automatiquement ses vidéos session pour faire du pomodoro et rester productif c'est un joli repère de pépites et un super moyen de profiter d'applications pensées et optimisées pour le mac sans se ruiner vous pouvez utiliser mon lien en description pour le découvrir en profitant d'une offre exclusive merci à cette app et on revient à la vidéo la première chose qui me frappe à chaque fois les premiers jours avec un macbook pro c'est l'excellence de son batos c'est pas nouveau mais je trouverais injuste de pas saluer son design tout en aluminium toujours magnifique avec sa robe argentée meilleure couleur je veux rien savoir et avec cette sensation de sérieux de densité et de solidité que je retrouve que chez apple et chez les surfaces de microsoft et oui ça compte beaucoup sur un portable que tu manipules constamment ensuite je le pose je soulève son écran d'un seul doigt s'il vous plaît et boum l'écran liquid retina xdr toujours du mini led donc des noirs vraiment noir avec true tone qui optimise le rendu en temps réel et avec une luminosité standard qui prend un gros coup de boost cette année à aucun moment j'ai eu besoin de dépasser les 50 60% de luminosité chez moi c'est vraiment appréciable j'ai ouvert pixelmator pour éditer des photos et c'est un confort de fou ça change pas je peux finement apprécier le grain de mon image revoir ses couleurs avec confiance et juste pleinement profiter de leur rendu en vrai et bien sûr les visuels de arcane flat la rétine silo en dolby vision mon dieu la claque que c'est d'autant qu'apple soigne toujours la partie son si haut parleur spatialisé avec suffisamment de basses et de détails pour écouter de la musique confortablement c'est vraiment ce que je préfère sur les macbooks apple en soigne toutes les parties pas juste qui rentrent sur la fiche technique c'est pour ça qu'on a le meilleur trackpad du game avec un os pensé pour les interactions tactiles un magic keyboard au retour franc une prise jack avec un bon ampli pour le lossless d'apple music et même une nouvelle webcam 12 mégapixels avec le cadre centré comme sur un ipad j'aime beaucoup lancer ma playlist calme sur ces haut parleurs en tout cas tout en écrivant tranquillement mes scripts sur yay writer dès que t'affiches du texte la netteté d'un écran retina comme ça c'est tellement agréable mais attention à l'option nano texturé qui supprime les reflets au prix d'un petit peu de netteté je trouve ça bien si vous bosser en extérieur mais sinon un peu dur pour les yeux promotion et ses 120 images par seconde font du bien ne serait ce que pour les gestes de mac os ou scroller sur safari c'est toujours un ordinateur incroyablement agréable à utiliser et si c'est avant tout ça que vous cherchez le modèle m4 d'entrée de gamme est enfin largement à la hauteur avec ses 16 gigas de mémoire et sa connectique complète c'est lui le meilleur rapport équipement prix de tous les macbooks désormais le m4 pro à côté il monte en grade en continuant à découvrir ce macbook pro m4 pro j'ai vite réalisé que par rapport aux précédentes puces pro on passe sur un calibre au dessus déjà il est plus à l'aise sur le multitâche grâce au fameux boost de mémoire et de bande passante de toute la gamme designé sur figma devient réel plaisir plus aucun ralentissement sur ma planche principale où j'accumule toutes mes ressources idéal pour du web design avec visual studio code mais aperçu web figma quelques utilitaires une visio même tout passe crème ça c'est surtout la mémoire côté processeur sur cette puce m4 pro d'entrée de gamme on passe à 8 coeurs performance et waouh j'ai commencé à éditer la vidéo du mac mini dessus sur final cut fait playback immédiat des centaines de rushs importés immédiatement le rendu 4k d'une vidéo 10 minutes en 3 4 minutes pareil pour éditer ma voix sur audition j'applique ma réduction de bruit et mes ajustements de ton avec encore moins de latence mais c'est adobe donc c'est toujours pas super rapide ça c'est de la puissance brute mais il ya la partie neural engine aussi importante maintenant que l'ia devient moins gadget et plus la fondation de nouvelles fonctions utiles pour les fonctions avancées de final cut pro 11 par exemple les masques automatiques s'appliquent presque instantanément ça débloque tout un monde de retouches ciblées en vidéo de superposition d'éléments ça change tout pour moi ne serait ce que parce que c'est super rapide et optimisé par rapport à des plugins ensuite pour freds et twitter j'ai pu lancer diffusion b pour améliorer la résolution de capture d'écran de ma vidéo et les partager comme des photos c'est gratuit tout se fait en local sur la puce m4 et ça permet aussi de générer des images de zéro pour ceux qui veulent tester j'ai aussi pu générer des sous titres automatiquement et presque sans aucune retouche avec mac whisper toujours sur le mac directement le traitement de ma vidéo a pris genre une minute avec le meilleur modèle d'analyse le neural engine ça devient intéressant en attendant l'arrivée d'apple intelligence en français bien sûr et le bonus sur m4 pro c'est que c'est une puce qui a la capacité de faire tourner ce genre de fonction tout en continuant de faire autre chose à côté et niveau performance graphique mon kiff ça a plutôt été de relancer des jeux j'ai repris ma partie de metro exodus et ouais en deux cas avec les options graphiques élevé on est sur du 60 images par seconde c'est un jeu qui date de 2019 mais qui est vraiment beau graphiquement ça fait plaisir de le voir tourner aussi bien plus gourmand baldur's gate 3 c'est du 60 images par seconde en full hd dans l'acte 1 parce que je suis bloqué mais bon c'est beau et aligné sur les performances d'une puce m1 max déjà le truc c'est que très vite je me suis rendu compte que ses performances avaient un coup en fait dès que je suis sorti de la phase oh mon dieu tout va si vite j'ai vite réalisé que niveau autonomie j'étais moins serein qu'avant en faisant une grosse session de surf web et d'écriture dans notion pendant trois bonnes heures je suis passé de 100% à 85% de batterie génial rien à dire par contre dès que j'ai fait une heure et demi en installant des logiciels en utilisant un petit peu diffusion b et final cut pro bon de 100% à 82% sur m3 pro quoi que je fasse je pouvais même partir en week-end j'avais pas besoin de surveiller ma batterie c'était une génération axée sur l'efficacité en même temps là on revient sur la norme de m1 et m2 pro en durant il n'y a pas de souci mais ça diminue franchement dès que tu sollicite la machine et en prime ouais il chauffe ce macbook c'est anecdotique les ventilateurs se déclenche toujours pas hors jeu vidéo mais il est un petit peu plus haute mais au moins là tu as l'avantage d'avoir beaucoup beaucoup plus de capacités et toutes ces capacités elle s'accompagne toujours du confort de mac os une plateforme clean sans bloatware ultra fluide avec un catalogue d'applications riches pensé pour les puces apple et avec des interactions toujours aussi profondes avec l'iPhone et l'iPad en vrai je reste émerveillé face à la magie noire que c'est d'avoir une petite machine portable avec cette rapidité ce silence cette autonomie ces technologies juste ce confort d'usage quoi c'est ça que j'apprécie 90% du temps et ça ne change pas par rapport à m1 m2 ou m3 pro et même sans doute par rapport au modèle m4 ce qui change c'est cette nouvelle débauche de performance et maintenant que je suis à temps plein sur la création que j'ai envie d'approfondir un petit peu l'inspiration qui vient avec est vraiment bonne à prendre c'est ça m4 pro maintenant c'est plus le modèle à acheter par principe pour avoir les dernières technologies c'est le modèle pour aller plus c'est le modèle à acheter par principe pour aller plus rire